Nous sommes sur le stand de Lacanche. Alors il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé pour venir ici. C'est logique, on est en train donc de commencer la commercialisation des produits Lacanche. On est avec Valérie, merci beaucoup de nous recevoir. Merci, bonjour à vous. Alors on va faire un peu le tour des produits Lacanche, expliquer un peu l'historique rapidement pour dire voilà c'est quoi Lacanche ? Alors tout le monde connaît mais allez un peu recentrer l'histoire et voir tout ce que vous savez faire parce que c'est incroyable. Expliquez-nous un petit peu. On est devant un fourneau. Oui. Ok, quelle est la particularité ? La particularité des fourneaux Lacanche c'est qu'on part de produits professionnels. Donc c'est-à-dire qu'on s'est adapté au cuisinier professionnel, à ses exigences, etc. En distribuant d'abord la marque Ambassade de Bourgogne et puis ensuite on a habillé cette cuisinière professionnelle en une cuisinière domestique. Donc elle est un peu plus jolie que juste de l'inox. On a mis de l'émail, on a mis des finitions. On peut tout personnaliser donc on peut tout choisir, la taille. Donc on vend ça aux cuisiniers amateurs comme aux professionnels qui veulent aménager leur propre maison. On a de 70 cm un peu ? Oui, à 2,30 m. À 2,30 m. Oui. Et donc on dit voilà, j'ai 2,30 m, disons 1,50 m de cuisinière. Oui. On sait dire je veux un four, un rôtissoir, un... Vous pouvez tout choisir. Pour basse température, de l'électricité, donc induction, vitreux céramique au-dessus et du gaz aussi en combinaison. On peut. On peut mettre du gaz avec un tepaniaki électrique. On peut mettre des grilles électriques. On peut mettre des grilles de gaz, ce qu'on veut. Alors, celle-ci par exemple, donc c'est toujours fabriqué en France. C'est fabriqué en France, en Bourgogne. En Bourgogne. Oui, 100%. Ok. Donc, ceci, nous avons donc une cuisinière qui a l'air de faire 1 m ou 1,10 m ? 1 m, oui, tout à fait. On a une plaque de mijotage, donc on peut mettre ça, c'est un accessoire. Donc jusqu'à 1,10 m, en fait, vous avez ce qu'on appelle les standards. Donc c'est-à-dire que vous avez un dessus qui est soit gaz, soit électrique. Et au-delà d'1,10 m, on commence à pouvoir y mettre des options. D'accord. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. Pour tout ça, il faut passer en magasin, je précise. Voilà, il faut passer chez nous en magasin pour qu'on vous explique tout ça. On a un catalogue, donc voilà, c'est très important. Ce sont des produits qu'on doit développer, s'installer et discuter ensemble. La basse température. J'adore ça, moi. Le slow cooking est très important. Donc, petit rappel, c'est entre 30 et 110 degrés. Alors, la vraie basse température, ça c'est une petite parenthèse, parce que moi je suis un grand amateur de ça. On essaye de ne pas descendre en dessous de 50 degrés ou 45 degrés pour ne pas que les bactéries se développent. Et pas au-delà de 65 degrés pour ne pas que l'humidité soit dégagée de l'aliment. Donc c'est vraiment des fours extrêmement précis. Ce n'est pas simplement un baie de four. Non, ce n'est pas un chauffe assiette. Ce n'est pas un chauffe assiette. On peut s'en servir si on veut pour chauffer les assiettes, mais ce n'est pas son but. Mais c'est surtout un vrai four basse température. Donc, on est les premiers à l'avoir proposé parce que justement, on vient du professionnel. Et que le slow cooking, c'est vraiment quelque chose qu'un professionnel utilise régulièrement. Alors, pour démystifier ça, le four, on prépare son rôti le matin et on l'enfoune pendant 4-5 heures. En fait, il n'y a pas de travail dans le slow cooking. C'est juste le plaisir d'avoir une viande bien juteuse et pas surcuite ou cramée. Voilà, exactement, pas trop sèche. Alors, on va voir un peu ce que vous avez parce que j'avais bien envie de montrer également la plaque coupe-feu. La plaque coupe-feu, oui. Qui est typiquement professionnelle. Typiquement professionnelle, oui. En fait, sous la plaque coupe-feu, vous avez un brûleur de 5 kilowatts. Donc, c'est vraiment un... Oui, on n'a pas le crochet ici. Ça non plus, on ne sait pas le mettre. Ok, d'accord. Mais en fait, la plaque coupe-feu, vous enlevez le cercle du milieu. Et donc là, en dessous, vous avez un brûleur de 5 kilowatts. 5 kilowatts ? Voilà, oui. On est les seuls à avoir cette puissance-là parce que notre plaque coupe-feu est en fonte émaillée pleine. Ok, 5 kilowatts, c'est énorme. C'est énorme. Donc, donner un petit exemple de comparaison. Les plus puissants des TAC au gaz, que ce soit chez Atac ou chez Smec, on est à 4,4. Exactement. Et on est en surpuissant. Donc là, c'est 5 kilowatts. 5 kilowatts. Donc, soit on utilise la flamme vive, donc en enlevant le couvercle, soit on utilise, avec le couvercle fermé, on utilise toute la surface qui chauffe, bien plus au centre qu'à l'extérieur. Donc, l'idée, c'est d'avoir sa casserole de saisir ici, dans sa méchamel ou un roux, par exemple, ici. Et puis, on le recule un peu plus froid. Voilà, pour avoir une température inférieure. Donc, on peut avoir un active cooking, donc on peut avoir, on met au centre, on remet, etc. Exactement. Et ça, c'est vraiment la marque des professionnels qui utilisent ceci. Oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on peut encore voir sur la canche ? Alors, on a également, on a des hot aussi en la canche. Oui. Donc, ça, elles sont sur l'extérieur, je peux vous les montrer. Allons-y, allez voir. Et on a aussi la gamme extérieure. Donc, si vous êtes persuadés que la canche, c'est bon pour l'intérieur, on a également la possibilité de vous persuader que la canche pour l'extérieur, c'est top possible. On s'arrête juste sur ceci, petite seconde, toi qu'on passe devant. Oui, le tepaniaki. Le tepaniaki. Donc là, ça, c'est vraiment pour saisir les viandes, mais aussi pour réchauffer toutes sortes de choses, faire des crêpes, faire monter de la pâte feuilletée, avec une cloche. On a fait ça l'année passée. Elle vient se bloquer, mais c'est normal. Donc, oui, c'est normal. Si les gens nous posent la question, pourquoi pas de vitres dans les fours ? Pourquoi pas de vitres dans les fours ? Parce que c'est professionnel. Et que, justement, vu qu'on a à l'intérieur des fours émaillés de couleur noire, la chaleur reste très, très bien à l'intérieur. Donc, c'est vraiment, je veux dire, un bon conducteur, l'émail. Donc, du coup, si vous ouvrez plusieurs fois votre four, vous n'allez pas perdre de température. Mais, c'est vrai que parfois, les gens sont habitués à ce qui est domestique, donc purement avec une vitre. Mais ce n'est pas du domestique. Il faut changer son état de style. Ce n'est pas de l'électro. Ok. Alors, allons voir l'autre de cooking. Elle est haute, alors ? Alors, ici. Attention, Benoît, ne tombe pas. Il y a une marche. Alors, ici, vous avez les hautes. Ah oui, c'est 1,50 m. Donc, voilà. Là, on est sur du 1,80 m. Oui. Donc, là, c'est vraiment du tout gros. 300 kOhm, on a... Oui, on n'est pas loin. Oui, oui. L'idée des hautes lacanches, c'est donc un coffret extérieur avec des groupes aspirants. Avec des groupes aspirants, oui. C'est simple à la base. Donc, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment tout un... Tout un bloc complet. Tout un bloc complet, oui. Donc, là, le teppanyaki et le polycuiseur. Il y en a en fonction ? Il y en a en fonction, oui. Notre chef est en train de cuisiner avec le polycuiseur pour le moment, oui. Alors ? Il y a plusieurs fours ensemble. Si les gens disent, je voudrais un... Je ne sais pas moi, un cochon de lait, etc. C'est possible. C'est possible. On a trouvé un autre, peut-être un autre fourneau. Non, en fait, on peut partir d'un fourneau qui a deux petits fours, on va dire, de 55 litres. Enfin, un modèle de fourneau qui a deux fours de 55 litres. Et on en fait un très grand four qu'on appelle un four bergerie. Parce que c'est vraiment personnalisé jusqu'au... Un four bergerie ? Bergerie, oui. Ok, d'accord. Et là, on ne fait pas rentrer toute la bergerie, mais on fait déjà quand même rentrer une bonne pièce de viande. Parce que je vois, on peut changer les couleurs de ceci. Vous pouvez choisir les finitions. Donc, c'est vraiment personnalisé. C'est du sur... En fait, c'est ça la canche. C'est ça la canche, en fait. C'est ça, c'est 36 000 possibilités, en fait. Alors, c'est très marrant parce que dans beaucoup de marques qu'on vient de passer aujourd'hui, beaucoup parlent de l'individualité, de le fait d'avoir sa propre marque. Ça fait combien d'années que vous faites ça, en fait ? Nous, 35 ans. Que vous faites, pour nous, individuelles ? Oui, voilà. Un peu d'avance sur son temps, déjà. On va aller voir le polycuiseur, alors. D'accord. On a les extérieurs aussi. Ah oui, les extérieurs. Ça, c'est important aussi. Avec chariot, sans chariot, avec couvercle, sans couvercle. Récupérateur de graisse. Oui. Et alors, vous l'avez en grille, vous l'avez en plancha. Pas de fonte ici. Là, bien. Là, vous avez de la fonte émaillée aussi. Ça, c'est la plancha. Mais le grille, lui, n'est pas en fonte, non. D'accord. Et ça, c'est toujours fabriqué en France ? C'est la canche qui fabrique. Et c'est au gaz ? C'est open cook. Oui, c'est au gaz, oui. Avec un allumage électrique, mais au gaz. Uniquement gaz bonbonne. Ah non, gaz de ville. On peut faire du gaz de ville à partir du moment où il n'est pas mobile, évidemment. Si vous l'encastrez comme ceci dans une pièce pour... On peut faire un gaz de ville. Voilà. Oui. C'est franchement très beau. Voilà, c'est la qualité de la canche à l'extérieur. Inox 1810, haute qualité. Exactement. On peut le laisser dehors. On peut le laisser dehors, oui. On vend également des housses si vous voulez vraiment les recouvrir. Mais c'est un inox qui résiste au froid, qui résiste aux intempéries et tout. Donc, oui. Alors... Le polycuiseur, il est ici. Donc, il est en chauffe pour le moment. Alors, un polycuiseur, c'est... Comment ? Une cuve avec de l'eau dedans. Oui. Qu'on s'est vidangé. Oui. Si je me rappelle bien ce que j'ai étudié. Il faut une arrivée évacuation. Arrivée... Alors, ça veut dire qu'en bas, on ne sait pas forcément mettre ce qu'on veut. Non. C'est automatiquement une armoire neutre. Donc, vous pouvez ouvrir, vous allez voir. Vous pouvez y ranger, voilà, des plats gastronormes et des choses comme ça. Il y a ceci, quoi. Voilà. Ça, c'est la valve. Donc, là, la vanne qui vous sert pour ouvrir ou fermer en fonction. Alors, ce qui est important aussi... Pardon. On remplit, donc on fait venir l'eau, là. Voilà. Exactement. Oui. Donc, c'est un bain-marie. Oui. Cuiseur vapeur et cuiseur à pâtes. Oui. Alors, ça, vous le savez certainement, mais une marque concurrente à vous sort seulement un cuiseur à pâtes, maintenant. Oui, alors que nous, ça fait très longtemps qu'on le fait. Oui, oui, oui. Donc, l'idée, c'est vraiment comme un restaurant. L'eau boue en permanence, pratiquement. Et on vient plonger ces pâtes dedans. Exactement, des pâtes qui sont pré-cuites ou non. Vous pouvez choisir. Et ça permet d'utiliser l'eau de cuisson pour allonger ses seaux. C'est quand même assez important d'utiliser son eau de cuisson. Mais ça sert aussi à beaucoup d'autres choses parce qu'on a eu une... Dernièrement, on a eu une maman qui nous a demandé est-ce que je peux y stériliser les biberons ? Oui, bien sûr, c'est un cuiseur. Voilà, on peut y faire des yaourts pendant toute une nuit. On peut faire vraiment, vraiment beaucoup de choses. Là, ce sont les trois fonctions principales. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses à faire. On peut même décongeler à l'intérieur. Oui, aussi. Donc, on a vraiment plein de possibilités. Oui, on a décongelé un poulet l'autre fois. Donc, voilà. Et puis, on l'a passé à la salamandre. Eh bien, je pense qu'on a déjà vu beaucoup de la cante. Le chef est en train de préparer... Je ne sais pas si c'est de la salamandre aussi, peut-être ? Ah, on peut aller voir la salamandre, effectivement. Il n'y a rien dessus pour le moment, mais... On va expliquer aussi ce que c'est que la salamandre. Ne bouge pas, Benoît, à mon avis. On peut faire le tour. C'est ceci qu'on va voir. Alors, la salamandre... Expliquez-moi. Soit c'est un tour de broche. Je n'y connais pas grand-chose dans la salamandre. Donc, on peut y faire tourner un poulet, enfin, voilà, une pintade, ce qu'on veut. Mais on peut aussi l'utiliser pour finaliser des cuissons. Donc, si vous faites, par exemple, une crème brûlée, vous remontez simplement ceci. Ce ne sera pas bouillant ? Auprès de la résistance. Non, 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 non. L'inox, c'est... Oui, c'est un récolteur de graisse et de liquide, etc. Mais en fait, la chaleur vient vraiment de la résistance du dessus. Mais ça n'éclabousse pas partout si on fait un poulet ? Du tout, parce que vous êtes dans un circuit ouvert. Donc, ça n'éclaboussera pas. Il y aura des odeurs légères. Il n'y aura pas de fumée. Voilà, oui, c'est ça qui attire. Mais il n'y aura pas de fumée, il n'y aura pas de graisse qui vont... Vous pouvez repasser tout à l'heure, vous verrez. On ne doit même pas nettoyer l'arrière de la salamande. La broche et le récolteur. Oui, non, non, non. Quand vous cuisez, je veux dire, un poulet dans un four, il est dans un circuit fermé. Donc là, il est agressé et c'est là qu'il commence à éclabousser, etc. Et donc là, on a plus de nettoyage. Mais ici, non, pas du tout. Mais c'est un produit qui est déjà très ancien, en plus. Oui, aussi ancien que la cange. Donc, si c'est toujours là, c'est qu'il y a une raison. Oui, oui, non. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Merci à vous. Merci beaucoup. A très bientôt. Et on continue le petit tour du salon de la rénovation de la construction de Bruxelles. Batibaud, à bientôt.